Qu'est-ce qui a vraiment fait peur ou mal aux avocats qui se sont levés contre Youssouf Touré ? Dans cette vidéo, vous aurez toute la lumière suivie. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Qu'est-ce qui a réellement fait mal ? Qu'est-ce qui a réellement touché ces avocats qui se sont levés contre le témoignage de Youssouf Touré ? Chers amis, si vous avez vu Maître Sompil, malade, quitter sa maison, venir au tribunal, c'est que c'est très sérieux. Si vous avez vu les avocats se mobiliser sur une affaire, c'est que c'est très sérieux. Si vous avez vu le bâtonnier malade qui était à la maison, mais appelé par DSBA venir au tribunal, c'est que c'est très sérieux. Si vous avez vu les avocats ne plus poser des questions sur les massacres du 28 septembre 2009 que sur le témoin, c'est que c'est très sérieux. Ce qui s'est passé entre nous, c'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est tout. Voilà. Est-ce que vous serez que c'est comme ça que votre témoignage devient nuisible à la poursuite elle-même ? Maître, si vous voulez que je m'arrête ici pour dire quelque autre chose, non, je ne fais pas ça. Je ne peux pas mentir. C'est la phase des questions. Permettez-moi, Monsieur le Président, c'est important. Vous pouvez aider la manifestation de la vérité. Avec votre permission. Allez-y alors. Merci, Monsieur le Président. Je dis que je n'ai pas de questions vraiment à Monsieur Touré. J'avais prévu ça. Le connaissant, je n'ai pas de questions pour lui. Mais tout ce qu'il vient de dire devant ce tournoi, Monsieur le Président, je vous informe qu'il ne connaît personne parmi les accusés. Quelle est la demande, s'il vous plaît ? Pour terminer, Monsieur le Président, je vous demande, humblement, que vous laissez, Monsieur le Président, de prendre le contact de Maître Keita, de Monsieur Touré, de Maître Nassampil, de Maître Pépé Pouloumoum. Et vous allez vous adresser à Orange pour vérifier est-ce que Maître Keita a eu des communications avec Monsieur Touré avant le procès, maintenant, dans le procès, Monsieur le Président. Je vous remercie. Si il existe cette demande, c'est extrêmement important. Vous allez comprendre s'il y a quelques citoyens entre Monsieur Touré et moi. Je vous remercie. Bien. Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous allez excuser ma voix. Je suis terriblement malade. Je viens de l'hôpital depuis la semaine dernière. Donc, vous allez constater ça dans mes façons de faire. C'est parce que Monsieur Touré qui comparait, a fait allusion à ma personne. J'ai donc forcé de venir pour pouvoir éclaircir ces passages-là. Alors, Monsieur Touré a déclaré ici qu'il était administrateur civil. Est-ce qu'il le confirme ? . Laissez-le parler. Est-ce qu'il confirme qu'il est administrateur civil? quand vous êtes l'absence, je suis content de votre arrivée, Dieu m'a déjà aidé, nous sommes ensemble maintenant Monsieur Touré, je suis en tachatibide, je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas besoin de ça Laissez-moi le faire, s'il vous plaît, est-ce que vous confirmez que vous êtes administrateur civil ? Oui, oui, alors pourquoi vous n'avez pas voulu parler en français ? Je ne réponds pas à cette question Qu'il en soit donné acte au primitif, qu'un administrateur civil à la barre refuse de répondre pourquoi il ne s'exprime pas en français Pourquoi c'est devenu très sérieux ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui risquent beaucoup de choses dans cette affaire de la déposition de Youssouf Touré Oui, il y a beaucoup de gens qui risquent leur carrière Vous allez voir des avocats qui vont être démis de leur fonction d'avocat Vous allez voir des gens qui étaient avocats qui ne le seront plus seulement à cause de la déposition de Youssouf Touré On va expliquer pourquoi Déjà Déjà Youssouf Touré a voulu prendre la parole Qu'on a voulu empêcher qu'il prenne la parole Pardon Youssouf Touré a voulu prendre la parole Qu'on a voulu l'empêcher de prendre la parole Il y a un problème La raison évoquée est nulle C'est pour cela que la déposition de Youssouf Touré a eu lieu Donc le président du tribunal ou le tribunal a jugé nulle cette raison évoquée pour dire que nous ne voulons pas écouter Youssouf Touré Si la raison est nulle La déposition peut donc continuer Et c'est pour cela que Youssouf Touré a parlé Dans ce que Youssouf Touré a dit Il y a beaucoup de choses Il y a beaucoup de choses Trois avocats Qui sont dans un même procès Avec des clients différents Mais se retrouvent quand même En catimini Avec Quelqu'un prétendu être témoin Ou quelqu'un qu'on savait beaucoup Sur les massacres du 28 septembre 2009 C'est là où le flou commence C'est là où on comprend Qu'il y a des gens Qui travaillent Non seulement officiellement Mais aussi officieusement Dans le noir De façon occulte Maintenant le contenu De ses approches C'est quoi ? On lui a donné D'abord On a voulu dissuader Pour qu'il ne soit pas au procès de massacre En 18 septembre 2009 Empêcher à quelqu'un De se présenter Pour dire sa part de vérité Ça C'est un trafic d'influence Et c'est une Subordination De témoins Qu'est-ce que la subordination De témoins ? La subordination de témoins Est le fait De pouvoir utiliser Quelques moyens que ce soit Pour obtenir D'un témoin Un témoignage Un témoignage favorable Par des cadeaux Par des promesses Par de l'argent Ou encore Obtenir D'un témoin Le refus D'aller témoigner Donc Si on peut exercer Une pression Si on peut Donner de l'argent A quelqu'un Si on peut faire des promesses A quelqu'un Pour que Cette personne Nous apporte Un témoignage favorable Ou encore Pour que Cette personne N'aille pas témoigner Dans une affaire Dans laquelle On est concerné C'est une Subordination De témoins Là-dedans Il y a le trafic D'influence Lorsqu'on dit Ne va pas témoigner Sinon c'est dangereux Pour toi Il y a la corruption Lorsqu'on donne A quelqu'un De l'argent Pour ceci Ou cela Et c'est ça Qui fait beaucoup plus mal La subordination De témoins Parce que C'est un délit C'est un délit C'est un délit Puni Par La justice guinéenne Pour des gens simples Des gens ordinaires Ils ont cours De 2 à 5 ans D'emprisonnement ferme Avec une amende D'à peu près 1 Entre 1 Et 5 Millions De francs guinéens Mais pour Les gens Qui sont Magistrats Qui exercent Le métier De magistrats Ils ont cours La déchéance De leur profession C'est-à-dire On les exclut Démis De De Leur fonction Donc ça veut dire Que c'est des gens Qui risquent De ne plus être avocats Parce que Au lieu de Défendre Logiquement Logiquement Ils sont partis Pour Influencer Des témoins Donc La vraie peur De ces avocats C'est Qu'ils Risquent D'être Démis De leur fonction D'avocat Il risque D'être Démis De leur profession D'avocat Ça veut dire Que Maître Sampil Risquera De devenir Monsieur Sampil Maître Quetta Risquera de devenir Monsieur Quetta Maître Pepe Koulemou Risquera de devenir Monsieur Pepe Koulemou Et c'est ça Surtout que Le bâtonnier S'est levé De sa maladie Pour venir au tribunal C'est parce que C'était Sérieux Dans le système Anglophone Dans le système Judiciaire Anglophone On aurait Déjà Commencé L'instruction Dès le moment Où Youssouf Touré Alias Jolie A commencé A citer Ces gens Dans des procès Si c'était A la CPI A la minute Une instruction Devait Commencer Mais Dans le système De la Guinée Si Le bâtonnier Est venu Le bâtonnier S'est déjà saisi De cette affaire Ne soyez pas surpris Quand vous disent Qu'il y a une instruction Que Le Bâtonnier A Lancé Contre Certains Avocats Ne soyez pas Surpris Ne soyez pas Surpris C'est ça Qui fait beaucoup plus mal A ces avocats C'est à dire Le cabinet Le maître Sampil Va disparaître Le maître Pepe Koulemou Va disparaître Le maître Keta Va disparaître Pourquoi ? Pour Subordination De témoins Alors Chers amis Que pensez-vous ? Pensez-vous Que ces avocats Vont se sauver De cette affaire ? Nous attendons Vos réponses Dans les commentaires Si cette vidéo Vous a plu Ne manquez pas De laisser vos pouces bleus De commenter De partager Si vous n'êtes pas Encore abonné C'est le mois Pour vous de vous abonner Et surtout De ne pas manquer D'activer la cloche de notification Afin d'être averti à temps réel De toutes nos prochaines publications Quant à moi Je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle capsule Ciao !